Angélique est arrivée ! Bonjour, Fraisie Paradis ! Le moment est venu de réaliser la meilleure recette du monde, mes caramels préférés ! Voici ce qu'il vous faut pour faire des caramels super succulents ! Des petits de chocolat au lait, des petits de chocolat noir, une boîte de lait concentré sucré et de la vanille liquide. Il nous faut aussi un moule de taille moyenne, du papier sulfurisé, une casserole de taille moyenne, une cuillère en bois, un bol gradué, une autre cuillère, une planche à découper et un couteau. D'abord, on tapisse le moule de papier sulfurisé. On verse une tasse et demi de lait concentré sucré, plus une tasse de pépites de chocolat au lait, et une tasse de pépites de chocolat noir. Et on pose la casserole sur la plaque chauffante. Puis, on tourne jusqu'à ce que toutes les pépites de chocolat soient fondues. On éteint la plaque chauffante. Maintenant, on ajoute deux cuillerées à café de vanille liquide. On mélange en tournant bien le tout. On verse la préparation dans le moule. Et on lisse la surface avec le dos de la cuillère. Maintenant, on met ça au réfrigérateur. Et on n'y touche plus pendant 4 à 5 heures. Jusqu'à ce que ce soit bien ferme. Voici la préparation que j'avais faite avant. Elle est froide et bien ferme. À présent, je peux la sortir du moule et ôter le papier sulfurisé. On la place sur une planche à découper. Et en faisant très, très attention, on découpe des carrés. Et voici comment on fait les meilleurs caramels du monde de votre amie Angélique. Psst, Charlin, ça t'entoure. Merci, fleur d'oranger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'un de mes desserts préférés. Les Cookies Pops. Il faut de la farine, de la levure en poudre, un peu de sel, du beurre, du sucre, un oeuf et un peu d'extrait de vanille. On a besoin d'un moule, de papier sulfurisé, de deux bols. Un grand et un autre plus petit. Il nous faut des bols gradués, des cuillères, un mixeur, des bâtonnets de bois plats comme celui-ci, une spatule et une grille pour refroidir les Cookies Pops. Pour commencer, nous mettons le four à chauffer à 250 degrés. Puis, nous tapissons le moule de papier sulfurisé. On mesure deux bols gradués et demi de farine que l'on verse dans le plus petit bol. On y ajoute une cuillère à café et demi de levure en poudre et enfin, une demi-cuillère à café de sel. Surtout pas plus ! Ensuite, nous mettons deux tablettes de beurre déjà ramollies dans le plus grand bol. On mesure un bol gradué et demi de sucre que l'on verse sur le beurre et on mixe. Il faut laisser tourner le mélange jusqu'à ce qu'il soit crémeux. On casse un oeuf et on l'ajoute à la préparation. Et zoom ! On recommence à mixer. Puis, on ajoute... Puis, on ajoute... Quelque chose ne va pas, Angélique ? Non, 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 tu te débrouilles très bien. Continue comme ça. Et n'oublie pas de te tenir droite. Merci, Angélique. Voyons, où en étais-je ? Oh, oui ! Nous ajoutons en mélange une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Puis, nous prenons le petit bol avec la farine et on verse le tout dans la préparation tout doucement. On met le mixeur sur la vitesse moyenne et on laisse tourner 5 minutes jusqu'à ce que tous ces ingrédients soient bien mélangés. Lorsque c'est terminé, on peut éteindre le mixeur. Puis, on dispose les 12 bâtonnets sur la plaque en les séparant bien. On dépose une cuillère et deux pâtes bien bombées sur chaque bâtonnet. Assurez-vous bien que la pâte couvre une bonne moitié du bâtonnet. Maintenant, nous mettons à cuire 15 minutes. Voici des cookie pops déjà cuits. Je les avais posés sur cette grille pour qu'ils refroidissent. Et voilà, c'est terminé. Qui est la prochaine ? C'est fini, il n'y a plus personne de prévu. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Nos cuisinières pourraient montrer devant la caméra les desserts qu'elles ont fait. Ça, c'est une excellente idée. Oh non, quelqu'un a laissé ma tente glacée dehors et elle a fondu. Hé, qu'est-tu l'arrivée à mes caramels préférés ? Leur émission devient de plus en plus cool. Mes caramels ne sont plus mangeables. Ni ma tente glacée, ni mes cookie pops. Mon émission est un véritable désastre. J'en ai assez. Moi aussi. Et moi aussi. Hé, hé. Où ont-elles disparu ? Hé, les amis, ne partez pas comme ça. Revenez. Revenez, s'il vous plaît. Soyez chic.